L'heure des plages a sonné. Après trois épreuves sur circuit, le championnat de France des sables 3AS Racine pose ses valises sur le littoral. Le premier spot de la saison est un binôme que les pilotes connaissent bien. L'autre ronde des sables, celle du sud-ouest. Un soleil éclatant malgré les températures hivernales, tout est réuni pour se faire plaisir. Romain Coupri ne s'y est pas trompé, le maître fait son retour parmi ses pères après trois impasses. Randy Navot et Christopher Ferren n'ont qu'à bien se tenir, eux qui ont animé notamment le début de saison. De là-haut, la carte postale est sublime, 180 couades bien rangées derrière l'élastique, semble attendre la délivrance. De l'intérieur, c'est plus violent, forcément. Sortir indemne de cette première ligne droite sera déjà une victoire. En sortir le premier est même une sacrée performance. Et pour son retour, Romain Coupri ne fait pas les choses à moitié, il s'adjuge les all-shots carrière violets. Coupri devant, c'est forcément une mauvaise nouvelle pour les autres. Heureusement pour l'intérêt de la course, cela ne va pas durer. Lui et son premier poursuivant, Randy Navot, sont pris dans un bouchon qui va les ralentir. Entre alors en action un trio qui va animer la première heure. Benoît Beroudio prend les commandes. Longtemps suivi par Louis Pinchon et Jean-Marie Bernède. Les trois hommes jouent à cache-cache au milieu du trafic. Avant que Navot et Coupri ne reviennent petit à petit sur leurs talons. Mais Benoît Beroudio est bien le plus solide sur une piste qu'il adore. Il continue de mener la course. Son passage au stand ne change pas la donne. Bernède est toujours derrière lui. Et Romain Coupri peine à revenir. Benoît Beroudio, Jean-Marie, toi, Pinchon ! Un peu plus loin, on retrouve Clément Bruni qui terminera à une belle cinquième place. Le perdant du jour se nomme Christopher Tveren. Le Norvégien a abandonné dès le deuxième tour sur problème mécanique. Chez les féminines, en l'absence de Kelly Verbracken, Nathanel Abdral et Émilie Bourgeois se battent pour la victoire. C'est finalement la première, comme à Saint-Léger de Bavion, qui finit par s'imposer. Charlotte Charbonnier termine troisième. Dernière demi-heure de course. Les positions sont figées. Coupri et Navot se battent pour le podium. Beroudio et Bernède pour la victoire. Et c'est bien Benoît Beroudio qui va s'imposer logiquement, après avoir bouclé l'essentiel des tours en tête. Grosse désillusion en revanche pour Jean-Marie Bernède qui casse dans le dernier tour et perd gros. Romain Coupri et Randi Navot en profitent pour monter sur le podium. C'est une course que j'adore. Je savais que si j'étais bon aujourd'hui, c'est que j'étais prêt pour cette saison. Donc je suis parti vraiment motivé. J'ai réussi à prendre la tête dès le deuxième tour. Du coup, j'ai continué d'attaquer. J'ai vu que mes temps étaient bons. Ça m'a motivé. J'ai continué jusqu'à la fin et vraiment gagné ici. Je suis super content. Je suis vraiment content de ma course. Je vais refaire un peu de physique pour le touquet. Parce que c'est vrai qu'à l'une place, je n'avais pas pu m'entraîner. D'ailleurs, comme là. Mais je me dis, si je ne fais pas les courses, je ne pourrais pas prendre du rythme. Donc content de cette deuxième place. Je remontais bien. Je voyais Benoît un peu plus loin devant moi, mais pas loin. Je dis, c'est bien, je suis deux, je remonte bien. Et là, ici à l'arrivée, je remets en tonneau. Et là, je n'arrive pas à remettre le quad sur pied. Je perds beaucoup de temps. Je prends toujours du plaisir à venir rouler ici. En plus, on a un cadre idéal. Le soleil, la mer, c'est top. Une ligne droite, j'ai pris un plaisir de fou avec le quad qui marche vraiment au top. Donc ça fait plaisir. Je n'ai pas eu de problème. Contrairement à Émilie qui a été un peu coincée et tout. Donc j'ai pris de l'avant. Je suis partie et puis j'ai fait le trou. Au classement général du championnat de France des Sables 3AS Racing, Randy Navo conforte sa place de leader devant Clément Bruni, très régulier, et Benoît Beroudio, le vainqueur du jour. Rien n'est joué avant les deux dernières épreuves de la saison. Rendez-vous à Graillant pour la GURB TT mi-janvier. Ce sera l'avant-dernier acte de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada